C'est l'un des symboles les plus emblématiques de Jérusalem. Quiconque a visité la ville trois fois sainte se souvient avec émotion du dôme doré bardé de mosaïque bleu qui surplombe avec majesté la vieille ville. A Rabait en hébreu, à la Ram al-Sharif en arabe, le mont du temple pour les juifs, l'esplanade des mosquées pour les musulmans, également dôme du rocher, les différentes appellations témoignent de sa complexité et des émotions qui y sont rattachées. A quelques mètres de là, à proximité de la porte de Jaffa, le musée d'histoire de la tour de David abrite une exposition de photographie consacrée aux différentes représentations du mont du temple depuis les débuts de la photo en 1839 et intitulée The Monde. C'est probablement le centre du conflit israélo-palestinien. Deux monuments dominent le paysage et hérosolomites. La tour de David, la grande tour de David et le dôme du rocher, l'exposition en un sens, relient la tour de David au mont du temple. En un sens, c'est un lieu unique car c'est un espace ouvert au milieu de la vieille ville de Jérusalem. Le docteur Shimon Lev, commissaire de l'exposition, a ainsi voulu retracer l'histoire de ce complexe tout au long du XXe siècle, qui abrite le dôme du rocher, mais aussi la mosquée Al-Aqsa et les vestiges du temple détruits. C'est un lieu hautement symbolique, contesté et saint pour les trois monothéismes. Pour les juifs, c'est à la fois l'endroit où Isaac devait être sacrifié, le premier temple et le second temple. Pour les chrétiens, Jésus y fonda le christianisme. Les musulmans le considèrent comme le troisième lieu saint après la Mecque et Médine, car le prophète Mohamed aurait réalisé son ascension céleste. Le mont du temple, c'est quelque chose que tout le monde prétend connaître, mais que personne ne connaît. Donc mon but avec cette exposition était de présenter les différents défis liés à cet endroit et d'offrir une distance par rapport à une approche académique. Comme je l'ai dit, c'est un sujet très politique auquel chacun trouve quelque chose à redire. Pour moi, le challenge en tant que commissaire de l'exposition était de me placer en retrait et de regarder les choses de manière équilibrée. Plus de 160 photos et documents classés par période chronologique retracent l'histoire, les perceptions et la place qu'occupe le dôme à Jérusalem, mais aussi dans le conflit israélo-palestinien. Le principal problème de cette exposition est de regarder le mont du temple différemment. Comment ce monument, qui est certes très important, est-il devenu le cœur du conflit israélo-palestinien ? Aujourd'hui, c'est ce que nous savons de cet endroit. Il est sain, mais très politique. Il s'agit de comprendre cette évolution. Et c'est pour cette raison que j'ai choisi la photographie. C'est même le meilleur outil pour ça. L'exposition offre ainsi une triple perspective. Comprendre les enjeux du mont du temple au fil du XXe siècle et la place politique qu'il occupe progressivement. S'intéresser à l'évolution des techniques photographiques, du daguerré au type aux selfies, et constater les changements de perception pesés sur ce lieu de culte. J'ai appris beaucoup de choses. Et aussi parce que ça couvre une très grande période. Ça a plus de 100 ans. Et surtout, uniquement avec des images, qui ont une très grande force. Et aussi la manière dont les images sont juxtaposées. Alors ça, c'est très très bien fait. La directrice du musée, Elat Lieber, souligne la haute sensibilité du sujet traité et les défis qui se sont imposés à son équipe. Intellectuels, chercheurs et académiciens de tous bords ont travaillé main dans la main pour construire la narration de l'exposition. Je dois dire que cette exposition est une bonne opportunité pour que les leaders des trois monothéismes viennent discuter. Alors maintenant, nous organisons ce type de rencontre quatre fois par an. C'est la première fonction du musée de la ville d'ailleurs. Ce musée est à la croisée des chemins entre l'Est et l'Ouest, la nouvelle ville et la vieille ville. Une démarche qui a rencontré un franc succès. 500 000 visiteurs depuis février dernier. The Month est donc reconduite pour quelques mois supplémentaires jusqu'en février prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada